Nous avons donc commencé une série où Jésus apparaît à ses disciples. Alors dans un mois, il y a un groupe de courageux, une dizaine d'hommes de notre paroisse qui va aller marcher dans le Jura, et dont je ne fais pas partie, je vous rassure. Et donc je vous propose ce matin d'être avec des marcheurs. Alors lisons tout de suite le texte qui se trouve en Luc 24, versets 13 à 32. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? Fois donc ! » leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappé de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Jean sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes ? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? » Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les prophètes. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus feuillit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et le l'ordonna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé en lisant ce passage. Cette impossibilité pour les disciples de reconnaître Jésus qui chemine avec eux. Donc je vous propose deux temps. Premièrement, le temps de Jésus. Premièrement, le temps de Jésus. Le temps de marche avec Jésus sans le savoir. Puis ensuite, l'ouverture des yeux. La prise de conscience pour terminer quand même sur une note plus positive. Alors tout d'abord, marcher avec Jésus sans le reconnaître. Le texte nous dit simplement que quelque chose les empêchait de le reconnaître. Nous n'avons pas forcément plus de détails, mais j'aimerais dans un premier temps réfléchir avec vous qu'est-ce qui peut nous empêcher de voir Jésus à nos côtés. Alors, une première raison, c'est quand nos yeux sont tournés ailleurs. On peut avoir dans notre vie toutes sortes de distractions, même des informations. Je vois qu'en ce moment, il y a de plus en plus souvent de directs. Lorsque nous avons par exemple des nouvelles, souvent des nouvelles graves, les journaux déclenchent des directs. Nous avons donc toujours des flux d'informations qui sont de plus en plus importants. Et donc, nous pouvons avoir notre attention à nous qui est, on va dire, pris par toutes sortes de choses. Nous pouvons être toujours occupés ailleurs. Mais cela n'est pas le cas de ses disciples. En réalité, si nous voyons le texte, si nous regardons le texte, nous voyons que ses disciples, en chemin, parlaient de Jésus. Ils n'étaient donc pas distraits par toutes sortes de distractions ou d'autres informations. On voit que ce qui était au cœur de leur pensée, c'était justement la crucifixion de Jésus qui venait de se produire. Plus encore, après, non seulement ils vont parler de Jésus, ils vont parler à Jésus, mais Jésus lui-même va les instruire. Il va leur expliquer les Écritures. On pourrait s'attendre alors à ce que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent qui est cette personne qui chemine avec eux. Et pourtant, cela ne suffit pas. Alors, comment expliquer que les disciples n'arrivent pas à reconnaître Jésus ? Il me semble qu'une des pistes que nous propose le texte se trouve au verset 21, lorsqu'ils nous disent qu'ils avaient espéré la délivrance d'Israël, mais que cela ne s'était pas accompli. Ils espéraient que Jésus était le Messie qui allait les délivrer et finalement, ils l'ont vu mort depuis maintenant trois jours. On a là, à mon avis, la clé qui les empêche de reconnaître Jésus. Ils avaient reçu une promesse qui était, vous le notez, juste une vraie promesse. Mais suite à cela, ils s'étaient en quelque sorte fait leur propre plan. Ils s'étaient imaginés eux-mêmes ce qui devait arriver. Dieu nous a promis un Messie pour nous délivrer. Voici donc certainement comment ce Messie nous délivrera. Mais les choses ne se sont pas passées comme eux l'attendaient. Et en fait, c'est cela qui les a quelque part désespérés et qui les a empêchés de reconnaître que Dieu était là auprès d'eux. Et si je dis ça, c'est nullement pour accabler ces deux disciples, mais au contraire pour réfléchir à nous-mêmes. Parfois, nous pouvons aussi attendre de nombreuses choses de Dieu et ces attentes peuvent être légitimes. Mais nous pouvons aussi imaginer de quelle façon ces choses vont se produire. Nous pouvons faire toutes sortes de plans dans notre tête pour nous dire, ah ben voilà, j'ai demandé ça à Dieu, donc c'est forcément cela qui va advenir. Et des fois, Dieu peut répondre, mais pas nécessairement de la manière dont nous attendions. Et à ce moment-là, nous avons peut-être l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il nous abandonne, qu'il n'est pas avec nous. Le premier point à retenir est donc attention à ne pas mettre nos plans à la place de ceux de Dieu. Mais j'aimerais surtout, dans cette prédication, plutôt me concentrer sur l'aspect positif. En effet, le texte a quand même un dénouement heureux puisque leurs yeux s'ouvrent. Qu'est-ce qui est le déclencheur, justement, de cela ? Qu'est-ce qui va conduire les disciples à enfin reconnaître que ce troisième voyageur qui est avec eux est Jésus ? Il me semble qu'il y a trois éléments. Premièrement, ils font une pause. Jusqu'à présent, ils étaient en marche, en marche avec Jésus, mais en marche quand même. Et ils décident de s'arrêter. C'est le soir, ils ne peuvent plus continuer et ils invitent Jésus à s'arrêter avec eux. Nous-mêmes, dans notre vie, nous pouvons être en marche, et c'est plutôt une bonne chose. Nous pouvons être occupés par toutes sortes de choses, mais attention que cela ne cache jamais ce qui est prioritaire. Attention que nos activités de tous les jours ne soient pas là pour nous empêcher de réfléchir à ce qui est essentiel. Il y a quelque temps, un événement m'a beaucoup marqué. Je connaissais quelqu'un, enfin, je connais quelqu'un qui est plutôt assez joyeux, qui est tout le temps prêt à faire la fête. Et puis, il a connu une perte importante. Un proche à lui est décédé et donc il y a eu des obsèques. Et vous savez, en général, les obsèques, c'est un des rares moments encore aujourd'hui où on est directement confronté à la mort, où on doit se poser et on réfléchit quelque part. Et il y a des questions qui surviennent. Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce qui vient après la mort ? Et là, ce qui m'a beaucoup interpellé dans son cas, c'est que la cérémonie n'était même pas terminée, que déjà il était parti vers une prochaine fête. Là, je me suis dit, sans vouloir faire trop de psychologie, il y a vraiment chez lui ce besoin de ne pas réfléchir à la mort. En fait, toute cette fête, toute cette joie, souvent au moins en apparence, qui l'occupe, c'est un moyen pour lui, justement, de ne pas se poser certaines questions essentielles. Et pour moi-même, je me dis, attention que cela ne soit pas le cas pour nous. Attention que tout ce qui nous occupe ne soit pas juste des choses qui nous détournent de l'essentiel. C'est une très bonne chose de s'occuper. Mais sachons toujours prendre ces temps de pause pour nous recentrer. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, Dieu avait prescrit à son peuple des temps de pause, ce qu'on appelle le sabbat. Vous savez, il y a des sabbats hebdomadaires chaque semaine. Il y a aussi des sabbats lors des temps de fête et même des sabbats pluriannuels. Ces temps de pause, cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas penser à Dieu ailleurs. Mais il ne faut pas se dire « Ah ben, je pense tout le temps à Dieu, donc je n'ai pas besoin de temps spécifique. » Non, on a besoin aussi de ces temps spécifiques où vraiment, nous nous concentrons, nous réfléchissons à Dieu. Deuxièmement, ce qui m'a aussi interpellé dans ce texte, c'est que cela passe par un temps de communion. Alors, les termes qu'utilise Luc font bien sûr écho aux termes utilisés par Jésus lors du dernier repas qui est commémoré sous la Sainte Seine. Et c'est vrai que la Sainte Seine que nous célébrons tous les dimanches est un temps particulier de communion. Mais cette communion va plus loin. Elle passe d'ailleurs par les repas. Et nous sommes dans une paroisse où, heureusement, nous avons de nombreux repas ensemble, que ce soit le dimanche midi, le lundi midi, le mardi midi, et même maintenant, le mardi soir, nous avons de nombreux temps de repas communautaires. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais plus généralement, cette communion nous parle de l'importance de nous réunir en tant que frères et sœurs. Vous noterez qu'avant, ils ont reçu un enseignement et du meilleur enseignant, Jésus lui-même, qui leur explique les Écritures. Est-ce qu'on peut rêver mieux ? Jésus qui vient en personne nous expliquer les Écritures. Et pourtant, cela n'a pas suffi à leur ouvrir les yeux. Cela nous montre que la théorie, l'enseignement théorique qui est important, n'est pas suffisant. Et il faut en plus cette communion avec les frères et sœurs. Et je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui. Nous vivons dans un temps, et cela est très positif, où nous pouvons avoir accès à beaucoup d'enseignements, que ce soit par les livres, et on a une magnifique bibliothèque au fond de l'Église, que ce soit par Internet, les podcasts, toutes les vidéos YouTube qui peuvent exister. Donc c'est une source très riche. Mais la contrepartie, le danger, c'est de penser que cet enseignement peut remplacer de vraies réunions, de vrais temps où nous retrouvons les frères et sœurs. Bien sûr, il peut arriver dans certains pays, en particulier où les chrétiens sont persécutés, qu'ils ne puissent pas se réunir avec d'autres. Et je suis sûr que dans ce cas-là, le Saint-Esprit pourvoit de manière toute particulière. Mais lorsque nous en avons la possibilité, et grâce à Dieu, c'est le cas aujourd'hui en France au XXIe siècle, lorsque nous avons cette possibilité de nous réunir avec les frères et sœurs, il faut vraiment en profiter, car c'est aussi ça l'Église. Comme d'ailleurs, cela a été dit dans une des prières au début du culte. La théorie ne peut jamais remplacer la pratique de communion avec les frères et sœurs. Troisième point qui a attiré mon attention et qui me semble aussi important, rendre grâce. Ils se sont arrêtés, ils se sont réunis autour du repas, et Jésus a commencé ce repas en rendant grâce. L'action de grâce me paraît essentielle dans la vie du chrétien. Vous savez, il y a un proverbe en français qui parle du verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire que sur une même situation, on peut porter un regard très différent. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très juste. Malheureusement, je dirais que naturellement, et en tout cas, c'est mon cas, là je vais parler pour moi, peut-être qu'on a tendance trop souvent à voir déjà le négatif. Et cela se manifeste notamment lorsque l'on se compare aux autres. Souvent, on va voir, tiens, qu'est-ce que les autres ont et que je n'ai pas. Alors qu'à côté de ça, il y a de nombreuses choses que l'on a et que d'autres n'ont pas. On a tendance plutôt à voir ce qui nous manque, ce que d'autres peuvent avoir et pas ce que nous, nous avons reçu de Dieu. Et je pense qu'il est absolument essentiel pour notre marche chrétienne vraiment de changer notre regard là-dessus, de penser à tout ce que Dieu fait pour nous dans notre vie. C'est quelque chose que j'avais déjà suggéré mais qui me semble essentiel et qui rejoint aussi le temps de pause que j'évoquais juste avant. Prendre à la fin de chaque journée ou à la fin de chaque semaine, chacun peut trouver son rythme, les deux d'ailleurs n'étant pas exclusifs, un temps où nous nous remémorons tout ce qui s'est passé durant le temps écoulé, que ce soit la semaine, la journée, et de réfléchir comment Dieu est intervenu dans notre vie, pourquoi nous pouvons rendre grâce, en deux mots, pourquoi nous pouvons rendre grâce et développer, je dirais, cette culture de la reconnaissance. Il me semble que c'est un élément vraiment essentiel ensuite pour voir Dieu agir dans nos vies. Alors, je vais terminer en concluant. Donc, nous avons un texte qui nous interpelle. Comment ces disciples ont-ils pu marcher avec Jésus, parler de lui, lui parler et même être instruits par lui sans le reconnaître ? Il me semble, sans être trop explicite, que le texte suggère que ce qui est au cœur, c'est cette espérance déçue. Ils attendaient une promesse de Dieu et elle s'est accomplie, mais pas nécessairement de la façon dont ils l'attendaient. et à cause de cela, ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus auprès d'eux. Nous-mêmes, nous pouvons avoir ce sentiment d'abandon et d'ailleurs, Jésus lui-même, sur la croix, a exprimé ce sentiment d'abandon. Cette absence de Dieu, car nous ne voyons pas forcément ce que nous attendons. Comment donc pouvons-nous ouvrir les yeux pour voir, pour reconnaître cette présence de Dieu ? Je terminerai simplement avec trois expressions clés. Faire une pause, communier et rendre grâce. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada